Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le Mercato Télé qui a commencé depuis quelques jours. Ça s'agite beaucoup dans le petit monde médiatique. Des rumeurs circulent autour du départ d'Animateurs, de l'arrêt de plusieurs émissions. Alors on a décidé de faire un premier point ce matin, on en fera d'autres forcément d'ici cet été. Premier point avec Renaud Revelle, rédacteur en chef Aliexpress. Bonjour Renaud. Bonjour Jean-Marc. Alors on va faire ça chaîne par chaîne. On va commencer bien sûr par TF1 et Benjamin Castaldi. Écoutez, on sait qu'il a rompu son contrat avec TF1. Il avait une clause d'exclusivité qui est tombée. Donc son avenir est totalement incertain. Il vit aujourd'hui aux Etats-Unis. Il est produit là-bas des émissions. On ne sait pas s'il sera à la rentrée de septembre sur la chaîne TF1. Il y a une grande inconnue en tout cas le concernant. On sait qu'il fera secret de story en revanche. En tout cas c'est sûr. Celui de cet été. Mais ensuite c'est plus compliqué. Carole Rousseau. Elle est enceinte comme on le sait. Mais écartée de Masterchef on le sait également. C'est là aussi la grande inconnue de TF1. On la voit de moins en moins à la télévision. Moins en moins sur TF1. Et il lui reste quand même deux choses. Qui est le grand concours d'inimateurs et appels de l'urgence. Ce qui fait peu quand même dans une grille des programmes. Et là aussi on ne sait pas du tout de quel avenir sera fait pour cette jeune femme. Alors on passe à France Télévisions. D'abord peut-être il faudrait resituer un peu la situation à France Télévisions. Oui qui est cataclysmique. Le contexte économique est compliqué. Cette chaîne quand même se goupait perdu 43 millions d'euros en 2012. Le déficit devrait doubler en 2013. S'ajoute à cela un plan d'économie de 650 départs. Qui devrait coûter au bas mot 90 millions. Tout ça donne le vertige. On voit bien qu'il n'y a plus d'oxygène et plus d'argent à France Télévisions. Donc Bruno Patineau qui est chargé de remettre un peu le groupe sur pied. En tout cas redessiner les grilles des programmes. Et s'étendre bien que mal de bâtir des grilles sans argent il faut le dire. Il n'y a plus d'argent dans les cas de France Télé. A partir de là c'est une hécatombe. Alors on va lister tout ça. D'abord Patrick Sabatier. Il y a beaucoup de rumeurs autour de lui depuis quelques jours. Oui absolument. Simplement pour un soir et mot de passe et deux émissions sont en suspens, sont en sursis. On ne sait pas du tout encore une fois le concernant. S'il sera encore en tout cas salarié de ce groupe en septembre. Il y a un gros point d'interrogation sur Sabatier. Point d'interrogation mais rien n'est décidé contrairement à ce que disent certains aujourd'hui. Béatrice Schoenberg. Plus fragile encore. Histoire en série va-t-il continuer ? Pas d'audience. Très moyenne les audiences. On la sait quand même très instable au sein de cette chaîne. Il n'est pas sûr qu'on la revoie à la rentrée en tout cas de septembre sur France 2. Ailleurs peut-être mais en tout cas sur France 2 ça paraît difficile. Béatrice Schoenberg qui a fait 2,3 millions et moins de 10% une nouvelle fois hier sur France 2. C'est difficile. C'est difficile pour la chaîne. Taratata avec Nagui. C'est la grande surprise. Effectivement les rumeurs sont très fortes. Que Taratata disparaisse. C'est pourtant une émission emblématique du service public. Mais là aussi très peu d'audience. Et un coût de programme, un coût d'émission extrêmement cher. Donc c'est une émission effectivement en danger. Ce serait dommage parce qu'encore une fois elle est très très symbolique de France Télévisions. Très symbolique mais pas vraiment regardée. Mais la question est posée. Stéphane Berne. Alors lui il fait partie des piliers un peu de ce groupe. Son émission s'est reconduite. Comment ça va bien. Plus secret d'histoire. C'est quelqu'un de solidité. Les audiences vont bien. L'image est bonne. Donc lui il est parfaitement assuré de retrouver sa place au mois de septembre. Ce qui sera peut-être plus compliqué pour Ida Thury. Grand public l'émission s'est installée. Effectivement elle l'a dit chez vous sur Europe 1 il y a quelques jours. Mais également elle attend de voir un peu comment les choses vont dessiner. Elle a pour l'instant pas de réponse à sa direction. On ne sait pas elle aussi si elle sera encore une fois à l'antenne de France 2 en septembre. Rumeur également concernant Demande qu'à en rire et donc Jérémy Michalac. Oui apparemment l'émission verrait la fin aussi. Là aussi parce que l'émission coûte cher et que l'audience n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Il y a aussi sur ce garçon un gros point d'interrogation. Question sur Frédéric Lopez. Oui là ça paraît un peu compliqué. Il est quand même, d'abord ça marche bien, carton d'audience pour rendez-vous en terrain connu. La parenthèse inattendue effectivement trop diffusée. Chaque semaine ce n'est pas vraiment le bon rythme pour cette émission. En revanche le garçon, l'animateur a une très bonne image. Il est totalement incarné France Télévisions. On le voit mal disparaître. Il restera je pense. Notre ami Michel Drucker. Et là donc il y a les trois piliers qui sont indéboulonnables. Michel Drucker vient de le ressigner effectivement pour deux ans. Vive mon dimanche. On lui a même demandé peut-être de rallonger cette émission-là. On lui ajoute effectivement sur les gâteaux quelques Prime Time pour l'année suivante, pour l'année de saison en cours. Voilà quelqu'un en tout cas d'intouchable, d'inattaquable. Sébastien, oui c'est pareil. Pareil, pareil. Carton d'audience chaque week-end. Il est l'un des émetteurs quand même les plus solides quand même de France Télévisions aujourd'hui. Il a ressigné comme on le sait. C'est réglé pour lui. Pareil pour l'enroquer. Reconduit, on n'est pas couché. A été reconduit effectivement récemment. Et on lui promet quelques Prime Time. Il y a quelques access en tout cas pour la rentrée de septembre. Oui il y a une rumeur d'access. Il y a une rumeur comme quoi il pourrait faire un talk show entre 18h et 19h. Voilà, la rumeur court depuis un moment. Ce ne serait pas impossible qu'il décroche cette case. Alors on passe à France 3 avec Daniela Lambroso. Shabada disparaît de la vie, ça a été annoncé. Elle s'agit de beaucoup. Elle a remué terre, si elle est terre, elle a rameté quand même tout le banc et l'arrière-banc de la chanson française pour sauver ce qu'il reste un peu de son programme. France 3 a fait un appel d'offre. Il y a une dizaine de projets qui ont été déposés. Appel d'offre pour refaire une émission de chanson française. Absolument. Donc c'est un drôle de combat qu'elle mène là parce que l'émission va ressusciter d'une manière ou d'une autre de ses cendres. Mais il n'empêche elle-même quand même d'être en danger. Elle a fait savoir qu'elle souhaitait aller sur France 2 en tout cas. Donc voilà. À suivre. À suivre, oui. Sur France 3, il y a Laurent Binolas. On en parlera tout à l'heure puisqu'il sera en direct avec nous. Écarté, bien sûr. On passe à France 5 avec Paul Amart. Paul Amart passe à la trappe. Oui, donc revue et corrigée disparaît de la grille des programmes. Voilà. Faute d'audience également. Ça fait longtemps que Paul Amart quand même, elle a se traîné un peu quand même avec des audiences qui n'étaient pas très très bonnes. Lui donc disparaît de la grille de France 5. Alessandra Suiblet, gros point d'interrogation. Mais si, elle n'a pas voulu répondre. Elle était là il y a quelques jours. Elle nous disait qu'elle ne savait pas si elle continuait, c'est à vous ou pas. Mais c'est à elle de décider. Elle est dans une situation un peu inverse et confortable, on va dire. Oui, elle est en position de force. Il semblerait qu'elle abandonne, c'est à vous, qu'elle est sur France 2 en tout cas. Mais en tout cas, elle est en position de force. Quant à Michel Cymes, les rumeurs me paraissent en tout cas pas très sérieuses d'un départ de Michel Cymes pour Canal+, où il remplacerait Ali Badou. Canal a démenti. Canal a démenti. C'est la seule question sur laquelle on se pose des questions, c'est Valérie Damido. Voilà, je pars ou je pars pas. Visiblement, elle resterait confortée par Nicolas Thévernoux, le patron de la chaîne. Il semblerait que la rumeur ne soit pas très sérieuse et qu'elle soit sortie renforcée, qu'elle soit là à la rentrée de septembre également. Sur M6, il y avait la question Claire Barzac, qu'on ne voit plus. Oui, qui basculerait sur France 4. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. La rumeur, si j'ai eu, est très peu vérifiable. Pour l'instant, elle existe, cette rumeur. Et enfin, NRJ12, Koei a re-signé pour Bienvenue chez Koei, ça a été annoncé récemment. Et puis, dernier point, on me dit que Jean-Marc Morandine a re-signé également sur NRJ12. Vous confirmez Jean-Marc ? Je vous confirme que j'ai re-signé sur NRJ12 pour l'Access et pour Crime également, qui sera en Prime l'année prochaine aussi. Vous êtes bien informés, René. Merci. Merci beaucoup, René Revelle.